Anisha absente d'un cours, les internautes s'inquiètent et élaborent les hypothèses les plus folles. Anisha, seule contre tout, alors que l'étau se resserre autour du futur gagnant de la Star Academy. Les six rescapés de cette courte aventure sont déterminés à participer à la grande finale du Télé-crochet. Le moyen le plus rapide pour valider son billet consistait à effectuer la prestation la plus aboutie lors des évaluations de mardi. Comme l'a annoncé Michael Goldman, celui qui fera la meilleure évaluation sera sauvé et sera en finale la semaine suivante, a énoncé le directeur du château. Et à croire ceux qui ont suivi en direct cette étape décisive, Anisha, Chris, Enola, Léa, Louis et Sienna ont donné le meilleur d'eux-mêmes devant leur professeur pour se soulager de la pression inhérente aux nominés. La première, connue pour son caractère taciturne, a pourtant regagné sa chambre aussitôt la fin de sa performance, donnant du grain à moudre à ses détracteurs. Car, quelques heures après, et une fois la reprise d'un live encore longtemps interrompue, Les prises de tonalités pour le prime de samedi prochain se sont effectuées sans l'ancienne première de la classe. De quoi mettre en alerte ces nombreux fans qui ont balancé Atuvano et Tanisha sur les réseaux sociaux. Les hypothèses les plus folles ont alors été imaginées par des internautes inquiets. Ont notamment été évoqués un harcèlement de Léa un peu trop poussé, un Covid déclenché lors du concert de Vita et Slimane. Ou encore un malaise pour justifier cette absence, avant que la vérité ne tombe. Anisha est malade il y avait le micro de crise qui était encore enclenché, il disait tu es malade. C'est bonne Anisha est là, elle est malade c'est pour ça qu'elle n'est pas en cours. On certifiait les fans de la malgache. Décidément, quand Anisha n'est pas là, les souris dansent. Testez vos connaissances sur la Star Academy et remportez un séjour avec Homer Vacances ou un coffret jeu Disco Party avec Hugo Images.